Bien le bonjour, le bonsoir, la bonne nuit et la bonne journée, ici Vandana Mulo pour une nouvelle vidéo de Vandard 2, la... voilà, la numéro... bon ça c'est clair. Donc un mois plus tard, on va se remettre sur main. Alors donc pour commencer, on va se rendre à Sadiville, il faudrait peut-être déjà que je sais que c'est la fenêtre de l'immunitaire, moi je peux pas trop bouger. Alors Sadiville, Sadiville, la carte je la connais même pas, c'est un truc de fou. Alors Sadiville, ah bah voilà, 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 je l'ai trouvée. Alors donc on va se mettre dans la quête de trouver quelque chose, j'espère que c'est valable, donc on va s'attaquer à la carte cachée Gémeaux. Comme je vous ai dit dans la dernière vidéo, ou dans une vidéo, je vais m'atteler pour faire le maximum de cartes cachées. Et après on reprendra la trame scénaristique principale. Alors donc, premièrement, on doit être au chapitre 4, après la bataille de Yougor. Donc c'est la clause applicable pour obtenir cette map, du moins je l'espère et que je me trompe pas. Donc ensuite on se rend Sadiville, dans la taverne, et on doit parler à une femme. Alors je l'ai peut-être déjà fait, je ne sais pas. J'ai entendu la mort qui tombe la nuit, je ne sais pas. Attendez, 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 attendez. Si ça se trouve en fait, la map, vu que je ne me souviens plus de ce que j'ai fait, soit je l'ai déjà, et en plus je l'ai déjà fait, déjà faite. C'est une carte. Alors, c'est censé être la carte numéro 2. Non, bah pourtant. Bah ouais, pourtant je suis bien à terre de Sadiville. Donc il y a un, je vais parler à tout le monde, mais c'est, ça me semble un peu curieux. Je vais parler à tous les gens, bon puis voilà, peut-être que ça va l'amener. Alors c'est un produit de la, y a, y a, y a, y a, y a, bien sûr. Ah, voilà, c'est à elle qu'il faut parler, il faut le parler plusieurs fois. Mon fiancé Daniel est parti il y a deux ans. Il est allé chercher fortune dans la cité, mais où est-il ? Vous voyagez beaucoup ? Alors, je vous en prie, retrouvez mon Daniel. Bon, bien sûr, je vous donnerai de l'argent, tout ce que vous voulez. Vous trouvez Daniel ? Hop, pas encore. Alors maintenant, cette miniquette, on va se promener dans toutes les tavernes du pays. Si ça se trouve, ce mec, c'est un vrai pochetron pour le retrouver. Donc, nous avons débuté par Yuga, qui est un peu une grande ville. Donc, je pense qu'on peut en apprendre, on peut apprendre quelque chose sur lui. Donc, voilà, c'est parti pour ça. Alors, du coup, taverne. Ouais, ça, c'est la carte Gémeaux. Oh, le petit P le fait, là. Ouais, bah, on l'a trouvé. D'accord. Donc, il n'est pas là. Ah, j'ai quand même re-check. Gna gna gna. Hum hum. Apparemment, elle n'a pas l'air d'être là. Mais il nous ressemble. Donc, ce n'est pas ici. À savoir, il me semble que c'est une quête assez aléatoire. Donc, il faut quand même faire pas mal de tavernes. Selon moi, vu que mes séances de jeux sur ce jeu-là sont quand même assez espacées, je ne vous garantis pas à 100% que ce soit être sur un lieu fixe. Ça peut soit être sur un lieu fixe ou soit être dans un lieu pas fixe, tu te vois. Voilà. Non, qu'est-ce qui serait le mieux ? Un leader inefficace mais bienveillant ou un leader efficace mais corrompu ? Ah, c'est sûr qu'il y a une question comme ça. Eh, Daniel, pardon, mais vous me ressemblez tant. Il est très honnête. Et vous, vous me perdrez ? Non, je ne saurais pas. Cyclope, on l'a faite, il me semble, cette carte. Ouais, on l'a faite. Du coup, ce n'est pas là. Mais au moins, ça commence à parler de ce Daniel. Maintenant, c'est parti pour Nesca City. Donc, j'espère que la carte en elle-même ne sera pas extrêmement longue. C'est quand même, pour trouver ce mec, c'est long. Il faut parler à tout le monde, etc. Ce n'est pas idéal. Cette guerre s'il dure parce qu'elle le peut. Notre âge était riche avant que César permettait poursuivre la guerre. Il est tyrannique que la richesse permet de se battre plus longtemps. Il n'est pas l'air de trop vouloir en amour si tu veux prendre l'initiative fin d'indifférence. Hein ? Et si personne ne te parle ? Ben, j'en sais rien. Quelle question. Lui, il fait référence à la carte zéro qu'on a fait. Donc, c'était zéro et miroir. Il faisait allusion aux deux. Daniel, vous cherchez à se débaucher ? J'y suis, vous empruntez l'argent ? Vas-y, c'est ça ? Je ne sais pas où il est et je m'en tape. C'est un sacré coureur de jupe. Oh, ce mec. Mais bon, tout ce qu'on sait, c'est qu'il ressemble au héros principal. Donc, Naska City, c'est fait. Euh, ben, on n'a pas été au village d'Huxar. Donc, autant y aller. Entrée au village. Alors, Daniel, un travailleur excellent. Il est toujours occupé et dit qu'un jour, il fera fortune. Appuie que de Vernon, c'est une dictature. Alors, les postes importants du gouvernement tenus par le clan David Zell. Qui devient roi ? Moi, je m'en tape. Tant que j'ai de quoi manger, je ne me soucie de rien. Un pauvre, ça souffre, une altesse royale. C'est comme en tout. Il faut que les choses soient équilibrées. On existe les gens dans les montagnes. Je crois que l'endroit existe encore. On l'appelait Jack Blade. Le marchand dit qu'il connaît un passage secret. Il ne veut pas dire où il est. Il rigole et refuse de parler. Sauf qu'il nous l'a révélé, l'endroit. Là, est-ce que, en parlant du mec, il a du matériel. D'un de nous, je pense qu'on n'a pas de... On en a eu, il ne doit pas avoir de nouvelle épée. On va avoir un Megiddo. Mais par contre, je veux bien... On va dire se refaire en potion. Comme ça, au moins, c'est fait. Oui, parce que voilà, c'est... On avait un 3 pot de suspension. On fallait vraiment spammer. Quand même, mine de rien, cette partie, elle date. Ça fait bizarre. J'ai l'impression de refaire le pèlerinage du parcours que j'ai pu faire dans tout le jeu. Là, c'est... Allez, le mon bureau, c'est vrai que... C'est ce que j'ai à faire. Mais avant, nous allons aller au village Misour. Mes parents du village Domingo n'écrivent plus. Ce n'est pas l'heure de ne pas répondre. Il va s'y passer quelque chose. Si tu le savais... Vernon, c'est un vernis de civilité cultivée. Mais la plupart de ses recherches viennent de l'exploitation d'esclaves. On dit que les gens ont un sosie. Ça doit être vrai, je vous ai pris pour Daniel. Vous êtes Joshua ? Daniel n'est pas ici. Vous connaissez le commandien ? C'est une fonteuse difficile à attaquer, même du ciel. Un crétin a retiré le bouchon du marico là-bas. Il a besoin d'une leçon douloureuse. Ça ne peut pas être moi. Moi, je l'ai trouvé, le bouchon. Alors, nous emmerdes. Qui-ce qu'il y en a ? Bon, ben... Il n'aurait pas reconnu tous les villages. Donc, à mon avis, il ne doit être que ici. Donc, euh... Un jeune homme, du coup, a rejoint la culture culte. Il a tout donné, tout, mais il avait l'air assez heureux. S'il est heureux, alors, tant mieux, non ? La guerre et les échanges de cultures vont ensemble. Gagnants et perdants finissent par partager cultures et coutumes. Bien sûr, certaines civilisations ont été entièrement dessinées. La paix est-elle vraiment si chouette ? La guerre faisait déjà rage quand je suis né. Moi, la paix, connais pas. Daniel ? Oh, vous chargez Daniel ? Il vient de partir, il a trois nouveaux jobs. Ah, mais bon... Ça ne m'aide pas à savoir où est-ce qu'il est. À mon avis, c'est pas possible d'encore avoir un village que je n'ai pas à arpenter. J'ai pas à savoir où est-ce qu'il est arrivé. en plus. J'ai décidé de retrouver ma fiancée au pays. Je sais que les gens qui s'aiment devraient rester ensemble. Merci. Au fait, j'ai trouvé cette carte. Elle pourrait vous être utile. Pardon ? La note du bar de Lugard n'était pas à moi ? Merci. J'espère que vous trouverez l'âme soeur. Et du coup, nous obtenons la carte Gémeaux. Donc, en fait, il faut vraiment parcourir tous les villages. Il n'y a pas d'ordre spécifique. Il faut juste retourner à Sadi Ville à la fin, quand on a vraiment tout parcouru et gagner toutes les informations nécessaires. Et du coup, la carte Gémeaux, alors... Ah, Gémeaux, où t'es ? Où t'es ? Gémeaux, où t'es ? Où t'es ? Gémeaux, où t'es ? Ah, wow. Elle est loin, quand même. Bon, c'est parti, quand même. Quasiment 13 minutes pour faire cette quête. Je suppose que la bataille va en prendre 40 autres. Allez, c'est parti. On est des fous. Je me sens que ça va être une grande carte. Avec une petite musique qui, j'espère, sympathique. Enfin, ce sera une reprise des thèmes du Prévent d'Arts. On va voir bien ce sera lequel qui est pris. Quand même, dans les architectures, ils avaient de l'idée. Non, pas nous déplacer. Quand même, c'est... Je trouve que c'est cool. C'est bien inspiré. Donc, dans cette map, nous avons séparant des objets cachés. Il y a juste deux coffres. À mon avis, connaissant le développeur, le premier est là, et le premier doit être à l'autre bout. Voilà, c'est la colle du que je pensais. Donc, ce que je vais en faire... C'est déjà... On va se déplacer tranquillement par là. Je ne vais pas vraiment faire de constructions de blocs, ou quoi, de blocs. Ou quoi que, ça pourrait peut-être éventuellement me faire plier du temps. Je pense que je vais en faire ça. Ouais, au moins, ça me fait guère un peu de temps. Et, attendez voir. Je pense avoir fait une très grosse erreur. Oui, du coup, ils font camp pour descendre. Encoreusement qu'on peut recommencer. Donc, ce n'est pas grave. J'achède juste 30 minutes de perdu, mais... Qu'importe. De toute façon, pour l'instant, je fais rapidement un retour sur la situation de ma chaîne. Les vidéos présentes sont des vidéos assez longues. Vu que le jeu est ainsi, je ne peux pas grand-chose. Mais, du coup, quand je l'aurai quand je l'aurai terminé en Arras 2, les durées de vidéos seront une durée raisonnable. On ne voit qu'il n'était pas que ça de l'imposer un maximum. après, je comprends pas bien que tout le monde ne peut pas vraiment accrocher à des vidéos de 50 minutes. Mais, ouais, c'est... Ce genre de jeu, c'est une vidéo d'une bataille, donc, évite pour la répartition. c'est un peu plus tranquille. Mais, après, à regarder 50 minutes de vidéos, je dois avouer que c'est assez lourd. C'est également à regarder que c'est assez lourd, mais également à commenter. C'est sûr qu'il faut toujours trouver quoi dire, que ce soit pas ennuyeux, à tel point qu'il y avait certaines maps que j'ai quand même assez longues. Et je me suis dit, au début, j'allais faire la vidéo sans la commenter. Après, c'est juste une vidéo de 50 minutes avec du gameplay. C'est pas vraiment intéressant. Puis même, sur du commentaire, on peut dire des choses intéressantes. Me livrer quelques astuces qu'on ne pense pas avoir. Et puis, exprimer également son expérience. Et, je ne sais pas pourquoi, ma foi elle changeait comme ça. j'ai l'impression que je parlais comme une faiteuse d'aujourd'hui. Ou alors une faiteuse d'allemand de l'aujourd'hui. de faire des délires comme ça. Pour l'instant, j'avoue que c'est assez con. pour le moment j'ai commencé, j'ai pas pensé à faire à aller faire descendre de leur bâtisse. Ah ouais, c'est descendu et tout est bien. pour un ennemi ça ne vaut pas la peine et que je vais pas je vais pas me 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 sonner à faire ça. Donc, il me semble qu'ils étaient 13 donc, ils sont 4 4 ennemi en plus. Donc, je pense que pour l'instant ce petit groupe de 4 ne va pas vraiment bouger. Donc, il y a surtout les archers qu'on va traquer. Ah donc, Papay qui a fait son oeuvre lui, je vais l'envoyer du coup traquer le coffre. Donc ça, ça s'est fait. Ah, j'avais oublié qu'il n'y avait pas de contre-attaque parce que j'étais tellement sur le premier volet parce que je pense que vous le savez ou vous le savez pas encore que je le speedrun donc que j'ai totalement oublié. Mais finalement, ça vale, je fais une petite technique d'un appât qui est plutôt bien de sympathique et prends ça. Il y a un ennemi en moins. Évidemment, ça va, c'est... J'ai pas trop perdu là, bon. Ça fait plaisir. donc ouais, ça fait plutôt plaisir. Surtout qu'il ne faut pas que, on va dire, je flanche maintenant car je suis vraiment à la fin. c'est... Je sais pas pourquoi c'est... bon ben, j'étais à fond dessus. Je pense que c'est le fait que je sois passé sur des emotions et gérer deux chaînes en même temps c'était plus possible. Et du coup, j'ai fait un choix et franchement, c'est un choix que je regrette pas. Bizarrement, oui, c'est... Mais il regrette pas son choix, mais il est pas normal, mais pourquoi il dit ça ? Bah oui, oui, parce que le choix quand d'être reparti sur des emotions pendant ce temps, franchement, je l'assume et je le regrette pas pourquoi ? Car tout simplement, ça a un pari de croiser des personnes là-bas. Donc voilà, moi, je ne regrette pas mon choix. Du coup, on lance un fil à mort. Ah, ils sont sensibles. Ah, le sang, il est vieux, comme lui. Lui, il est sensible à la voir. Ok, on va faire ça. Donc voilà, mais maintenant que... Bon, j'ai envoyé une vidéo sur des emotions en janvier, dans le cadre du VT que j'avais commencé sur Fire Emblem. c'est en fait, c'est le même problème que sur YouTube du coup. C'est que... ce genre de tactique d'une part, j'ai eu beaucoup de problèmes avec lui parce que j'ai perdu tes sauvegardes. Et du coup, les refaire, c'est un truc vraiment ennuyeux. mais véritablement... Mais du coup, il va également que je pense qu'elle terminait lui également pour vraiment me focaliser uniquement sur YouTube. Ça, c'est... j'aime pas le goût qu'il a chevé. C'est ça que j'aime pas. C'est pour ça, également, que j'ai repris mon hard-zo. parce que je faisais une vidéo de manière archaïque. C'est genre une vidéo que je voulais. C'est un, on fait des vidéos quand on a envie. Mais d'un autre côté, il n'y a pas beaucoup de gens qui suivent les vidéos sur YouTube. C'est normal. Il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas tout suivre. Ça, je le convoie. je le convoie. Mais... Parmi ceux qui peuvent suivre un minimum de respect s'imposent et leur proposer du contenu. Également, j'ai repris ma chaîne YouTube en moi parce que j'ai une ambition c'est vraiment de... de percer sur YouTube avec mes... Après, il y a beaucoup de personnes qui font des vidéos sur des jeux vidéo. C'est ça qui augmente la difficulté de se faire une place sur YouTube. Mais disons que j'ai pu lire un petit article et j'ai également reçu des conseils sur le fait que... d'une... tous les... tous les gars YouTube... où ils sont aujourd'hui. Que ce soit des... des Sifano, des... des Squeezie... mais Squeezie... c'est... ces vidéos, je vous le dis clairement, je ne les apprécie pas. Honnêtement, je ne les apprécie pas. Parce que je trouve qu'il n'y a pas vraiment de travail derrière. Ça, c'est... c'est mon avis. Après, il y en a qui peuvent être contre. Enfin, déjà, pour... pour qu'il y ait avis et débat, il faut qu'il y ait des gens qui regardent. Donc ça, peu m'importe. Mais ça, c'est mon avis. Je trouve qu'il n'y a pas vraiment de... travail derrière. C'est... on va dire qu'il fait une vidéo de 20 minutes. Et c'est... c'est une compilation. Voilà. Et donc, pour en revenir, ce que je disais, c'est que... il ne faut pas donner et que tous les gros YouTubers, s'ils en sont maintenant, ont commencé petit. Donc... C'est ça qui me... qui m'encourage à continuer. Ouais, c'était un peu... la vidéo sentimentaliste. Mais au moins, je vous fais part de... de mon expérience. Enfin, c'est... Je ne peux pas vraiment dire expérience. et... plus d'un ressenti. C'est plutôt ça. Mais pour l'instant, on est au niveau de la map. Ça va. Ça se passe plutôt bien. Et puis, également, pour dire... euh... bah... au niveau de la... la Team Zankyo, on a... maintenant, on a un an d'excellence sur YouTube. On a à peu près 200 vidéos. On a... quasiment 200 abonnés. Déjà, je trouve ça vraiment formidable. Je suis... je suis... je suis vraiment content que... qu'il y ait d'autres qu'on produise. Je suis pas tout seul, évidemment. que... ça marche. On a pas des milliers d'us. Mais que ça attire du monde. même si ce monde-là est... silencieux. Qu'ils comptent pas souvent. Le seul fait... qu'ils aient... cliqué sur... ce bouton. Pour moi, ça... ouais, ça... C'est-à-dire que... il y a plein des contenus sur notre chaîne qui leur a plu. Et pas... je veux dire... à l'heure où je vous invite à cette vidéo, vous êtes 33. où vous êtes 35 personnes qui... dans le contenu que je propose pour l'instant, c'est-à-dire, uniquement du monde à l'art. Bon. Il y a eu du portement de d'autres, c'était dans le cas d'une co... d'une co-op. Et... sinon... c'est vrai que le contenu vous intéresse. Bien entendu, je pense que... j'essaie de trouver des trucs, ça te dit... pour l'instant, on a eu des chignons sur du rétro-gaming. Après, si vous voulez du jeu récent, y a pas de soucis, ça... voilà. Juste sur... et je console que je ne peux pas encore capturer du cas encore. Car... certainement, je ne le peux... je ne le peux pas encore. Voilà. Ça doit paraître con, mais... je ne le peux pas encore. qu'est-ce qu'il y a de faire ? OK. 68... 68... soix-terre... c'était prévisible... Ah non, quoi que, vous l'avez attaqué sur le côté... ça ça est aimant par contre écoutez on va abriger les souffrances de monsieur pour l'enfant il ne peut avoir personne ça c'est fait tu pouvais rien faire mec ils sont plus que 5 alors c'est ce qu'il va vraiment être c'est un archer sérieux ah bah attendez je sais comment m'y prendre pour lui comme ça ça ira très vite 17,24 c'est disons que eux ils sont assez long donc pour l'instant je peux les ignorer j'ai commencé à chercher le corps qui sont extrêmement loin les uns des autres c'est un peu énervant oui voilà là c'est je place du coup la part et on termine je pense que c'est l'archer en hauteur qui va commencer les festivités donc voilà sims legit comme on dit dans le sgr donc je ne sais pas ce qu'il fait et là je viens de me foirer comme un gros caca quoi il peut viser à travers ça par contre je suis très étonné franchement là je dois avouer que je ne m'y attendais pas en plus franchement là j'aurais pu l'achever mais tranquillement des fois ça peut se faire des erreurs stupides d'inattention le truc c'est qu'après il faudrait que je les tue les tue blanche par contre lui je ne m'attendais vraiment pas à ce qu'il me passe ça c'est que c'est censé être une barrière on ne peut pas viser à travers peut-être par dessus mais tu ne peux pas viser par dessus ça je m'avoue que c'est un petit peu connard mais au moment de vue je vais vous dire t'empêche parce qu'il va me rire je pense que j'essaie le magicien en s'approcher ils sont plus que quatre je vérifie quelque chose à mon avis il va peut-être c'est de viser de viser pike vu qu'il est de dos et en contre bas pour qu'ils puissent épiler ses sorts au moins les animations des sorts sont sympathiques à mon avis il pourrait peut-être essayer de se mettre là mais bon mais que de sur reprise genre il maîtrise le triple jab t'es sérieux ? par contre là je dois avouer je le joue vraiment comme un pied ça va être l'effet de la reprise mais bon soit pas un petit peu 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 mais un petit peu tout je . je je j 99 quand même Remarque il est en hauteur Je remarque beaucoup de trucs Je pense que je vais accueillir L'archer J'allais dire remarque C'est Voilà Je sais pas C'est un vidéo ça me pensait qu'il faudrait peut-être que Que Je commence à mettre Des liens Où on peut me retrouver Je pense que Ça pourrait être bien Hop là On voyage plus que le mage et l'archer Donc Le mage je sais quoi Ce qu'il va faire Il va encore C'est un Mouais J'ai plus l'impression que Ça ressemblait à une lance Mais c'est pas grave Ce n'est pas grave C'est pas grave C'est pas grave C'est pas grave Ah à mon avis ça m'étonne qu'il aurait vu 162 en une attaque C'est pas grave Ah et on peut pas Encore venir C'est chiant Je peux pas J'utilise Du mage Si J'ai plus ... ... ... ... nnnnnnnnnnnnnnnnnnnd Mais pfff ! Sur le coup, héhé ! On va utiliser la méthode de la rase-motte, on va raser les murs ! Je voudrais pas perdre Vlad quand même, parce que déjà, le temps que j'atteigne l'autre coffre, voilà, ça va être assez agaçant. Raser le mur et être en paix, plutôt que de tenter quelque chose de YOLO. Ouais, mais ils font mal, même en contrebas, c'est... Ils font leurs petits dégâts, c'est... J'aime la cage ! Allez, à quoi j'allais une nouvelle fois ? J'ai l'impression que ce sang lui compte que d'elle de MP, c'est un truc pour malade ! Héhé ! Mais véritablement, j'ai l'impression que ça lui fait que d'elle ! C'est hallucinant ! Rase-motte ! Et je lui mets également tous ses points au maximum que je peux en plus ! Toujours préférentiel ! Donc là, il va attaquer Vlad, je... Il est en souissue, alors... Sinon, je veux juste faire le... Quoi ? Euh... Alors, c'est vrai qu'en allant, du coup... En reprendant la trame principale, il y a une map cachée que je vais récupérer, à Gardeau, de manière plus spécifique. Mais... Sinon, mis à part celle-là... Euh... Je referai le décompte en fin de vidéo, mais... Il devrait me manquer plus qu'une carte cachée, si euh... Si on est bon ! Donc euh... Voilà ! Si on n'est pas bon, c'est que j'espère que je ne me suis pas trompé quelque part ! Et sinon, au niveau pourcentage d'armes, là, actuellement... Euh... Bah j'ai ramassé la hache, donc je suis à 82% ! Je suis à 82% ! Je suis à 82% ! Euh... En comptant bien évidemment, bah les achats que je fais dans... Dans les magasins ! Et également, bah d'autres armes cachées que je devrais choper ! Mais sachant que je dois... En fait, je dois faire ça avant la fin du jeu ! Bah je dois être à 100% ! Enfin, pas vraiment à la fin du jeu, mais... 100% avant la... Euh... La bataille de Palace Natra, je ne sais plus, c'est la numéro combien ? Alors non, j'ai oublié, c'est... C'est... C'est le numéro combien ? J'ai vu que je me re... Je me re-souvienne... J'irais, je crois que c'est la bataille 55... Ou bataille 50... Je crois que j'ai en train de vérifier quelque chose... Ouais non, c'est... Il faudrait que... Je revérifie ça de manière... ...correcte... Et moi, j'aimerais bien le finir dans les... J'aimerais bien le finir dans les... J'aimerais bien le finir dans les jours qui viennent... Je crois de vraiment... Je crois de vraiment lancer... Je crois de vraiment donner un second souffle à la chaîne... Je vois, c'est trop ancré dans... Dans... ... 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 Que je regrette... ... 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 des gens qui ont cliqué sur la vidéo pour voir, ça c'est vraiment bien, mais ouais je ne peux pas faire tous les mandarts, et du coup je voudrais également faire d'autres jeux, faire également des couleurs d'autres jeux, parce que je veux dire, rien qu'on y en fait, ces deux jeux là, j'ai dépassé le compte des 100 vidéos sur ma chaîne, vous vous rendez compte ? Pour ça parce qu'ils sont longs, on ne sait rien pour voir, je ne sais même pas combien de vidéos, vous savez que pour le 1 j'étais à une quarantaine de vidéos, si au début je ne pouvais pas poster des vidéos de plus de 15 minutes, depuis j'ai pu dépasser ce stade, heureusement, mais ouais c'est ça qui m'a fait ronger le temps, et je pense qu'il y a un jour où je vais forcément refaire les vidéos de Vandarts 1er du long, quand je les regarde, la qualité, pour vous dire, ça, ces vidéos de Vandarts 2, de Vandarts 1er du long, par exemple, également les premières de Vandarts 2, et j'ai monté avec Windows Movie Maker, donc c'est normal, avec la qualité, c'est pas les jeux débutais, c'était vraiment les premières vidéos, donc je suis content de le refaire avec une bien meilleure qualité, un bien meilleur commentaire, ça, à mon avis, c'est pas l'étape la plus compliquée, c'est pas commenté, et puis également, vraiment faire un vrai guide, je sais pas, c'était j'ai parlé, c'était pas parce que j'avais l'expérience, c'était un truc que j'ai écrit vraiment vite fait, c'était juste de me montrer quelques stratégies qu'on pouvait faire en bataille, c'était dans le cadre d'un concours organisé par jeuxvideo.com, je ai marre de l'articuler, donc je l'ai fait ça, la main dans le slip et basta, quoi, c'est bien, mais mine de rien, il y a quand même quelques vidéos qui ont bien fonctionné dans ce style-là, et je pense qu'à un moment donné, je vais les supprimer pour les refaire en mieux, voilà, on a nos deux objets, ça c'est merveilleux, quand j'ai dit que ça prend les 40 minutes, j'étais pas si loin dans mes estimations, j'étais pas si loin, celui-là on est à 47 minutes quasiment, donc voilà, je pense que j'ai rien à oublier, c'était juste les deux coffres à récupérer, voilà, des one shot, bye bye et c'est fini, mais on s'en grange au passage un petit bonus parfait, qui fait plaisir, j'aime 55000 et je dis pas non, alors tout d'abord, je vais sauvegarder, comme je dis depuis que j'ai eu la psychose de la perte de mes sauvegardes à un moment donné, c'est un réflexe que je fais tout le temps, c'est je sauvegarde, donc nous sommes à 82%, ah oui, je pense que la luna road, elle est pas compte en double, j'avais sûrement déjà la récupérer dans une autre map à mon avis, donc c'est pour ça que ça a pas dû comptabiliser, euh, ensuite, du coup, entrepôt, accessoires, on va faire le décompte des cartes, ah bah tiens, voilà, c'est en moins, euh, tout beau chose, pourquoi pas, donc pour l'instant nous avons un, deux, trois, quatre, cinq prismes, il nous en manque que deux, il me semble que dans le premier fond d'art, il y avait six prismes, le prismes nova, le prismes mana, euh, le prismes logo, le prismes chaos, le prismes even, et le prismes, euh, attendez, le nova prismes, le haïs prismes, mana prismes, chaos prismes, logoprismes, even prismes, voilà, six, donc on a six prismes dans le premier, on a, c'est là, il y en a sept, je veux dire, le, le ha prismes, il n'existe pas dans le premier, c'est, enfin ça, il y avait vraiment, le logo, le chaos, le nova, et le even, ça, ils étaient dans le premier, alors donc, si on compte bien, hop, 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 hop 7, 8, 9 10, 11 12, 13 14 Donc il me manque encore une map La map qu'il me manque C'est la map 5 Sinon elles sont toutes présentes Et la map 5 c'est celle qu'on récupère Ah bah attendez Je vais vous dire ça tout de suite On la récupère à gardeau Donc sinon En termes de map que je n'ai pas faite Muséus je ne l'ai pas faite Cyclope a été faite Si je me sens bien Fortissa a été faite L'Europe oui Fortuma également Concia Je pense que ouais Muséus je suis sur à 100% De ne pas l'avoir faite Gémeaux Elle a été faite sous vos yeux Donc je verrai Quelle map il me manque à faire Sur ce je vous dis Merci d'avoir regardé cette vidéo Et je vous dis portez vous bien Et à la prochaine pour la nouvelle vidéo de Vendras 2 Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz